Maisat HaShem, essayons de faire un Dvar Torah pour aider aux gens qui malheureusement ne pourront pas aller à la synagogue, tout le qui pour, et ils devront rester chez eux. Mais au moins, ils pourront savoir qu'est-ce qu'il faut prier. La première chose, avant de commencer, quoi que ce soit, il faut s'acheter un Mahzor. Là, c'est la première chose. Chacun et chaque une devrait avoir le 7 de Mahzor. Le 7 comprend le Roshana Kippur, le Sukkot et le reste des fêtes. Alors, vous avez 3 Roshana Kippur et le Fête Chagas Sukkot. Maintenant, la dernière fois, quand on a fait le cours sur la fête de Pesach, c'était facile. On a utilisé le Sidour de la semaine. On a utilisé le Patach Eliyahu et dans le Patach Eliyahu, on était capable, avec le page, tourner le page, savoir comment faire la prière. Kippur est une prière complètement différente, qui ne se trouve dans aucun Sidour. Dans ce cas, obligatoire d'avoir un Mahzor. Maintenant, une fois que vous avez le Mahzor, la deuxième chose à faire, c'est que vous avez besoin d'un Minyan. Mais si vous priez chez vous, éventuellement, vous n'avez pas un Minyan. Alors, la première prière, quand vous prenez votre Mahzor et vous ouvrez, et comme les Mahzors sont différents, je ne vais pas citer les noms de Mahzors, mais toutes les prières sont semblables. Alors, le nom du Mahzor est différent, mais les prières sont exactement la même chose. Je parle que dans la coutume séfarade. Maintenant, la première prière que nous trouvons, c'est Mincha. Mincha, alors, vous prenez votre Mahzor que vous venez d'acheter, la première chose que vous allez trouver, c'est Mincha. Mincha est un Mincha normal. Seulement, vers la fin de l'Amida, arrivé à la première section, vous avez un Vidouil, vous avez une petite confession qui a été instaurée par nos sages. Alors, vous suivez et vous terminez l'Amida. Si vous n'avez pas un Mahzor, pour une raison ou pour une autre, et vous attendez peut-être qu'il va venir plus tard, mais pour le Mincha, vous n'avez pas, au moins, faites le Vidouil vous-même. Achamnu, Bagadnu, Gazanu, ça vous pouvez trouver dans n'importe quel Sidour. Mais c'est mieux de faire le Vidouil qui a été instauré par nos sages, qui est un peu plus long que le Achamnu et Bagadnu. Deuxième phase. Vous venez de, pour faire la prière de Harvit. La prière de Harvit, de Yama Kippurim, commence par une prière qui s'appelle Kol Nidre, ou Kal Nidre. Kol Nidre est une prière pour enlever tout le vœu d'une année qui s'envient. Pas qu'une année qui s'est partie, une année qui s'envient. Alors, nous avons besoin d'un Minyan, un Korom, un Minyan, dix personnes. Nous allons au Echal de la synagogue. Il y a des gens qui ouvrent l'Echal. La plus grande segoula, c'est d'acheter le premier Sefer Torah de Kol Nidre pour expier ses péchés. Et là, ça, on récite le Hazan, on récite trois fois le Kol Nidre. Mais, si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas le faire. Donc, toute cette prière de Kol Nidre, vous ne pouvez pas la faire, même pas seul, chez vous, à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut la remplacer ? Il faut la remplacer. Avant la fête, le Chachrit avant de la fête, il y a un Ataratne Darim. On fait toujours Ataratne Darim. L'annulation de vœux, avant Rosh Hashanah et avant Kippour. Essayez d'attraper au moins l'Ataratne Darim avant Kippour. Et dans cet Ataratne Darim, vous pouvez représenter vos femmes et vos enfants. Alors, essayez au moins d'aller à la synagogue pour Chachrit. Maintenant, si c'est impossible, vous sautez toute cette partie. Et vous commencerez, dans votre Mahzor, la prière de Harvit. La prière de Harvit est une prière normale. Alors, il y a le Brakot de Shema, et il y a le Shema, et il y a la Amida. Mais la Amida, elle est différente. C'est pour ça qu'il nous faut absolument avoir un Mahzor. Maintenant, vous dites toute la Amida. Toute l'Amida est dite, même si vous priez seul chez vous. Maintenant, après chaque Amida, comme vous le savez, il y a cinq prières le jour de Kippour. Il y a Harvit, il y a Shachrit, Moussaf, Mincha et Ne'ila. Cinq prières pendant Kippour. Maintenant, pour les cinq prières, on va dire cinq fois de Selichot. Le Selichot, c'est ce que nous avons dit pendant tout le mois d'Elul. On ne va pas dire tous les Selichot. Les Selichot vont être partagés, oui. Mais dans tous les Selichot, il y aura la grande prière qu'Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu, la prière de Vaya Avor. Vaya Avor, Hachem, Alpana, Vaya Ikra. Dans l'Arvit, le soir, une fois terminé l'Amida, nous commençons le Selichot, il y a cinq fois le Vaya Avor. Dans le Shachrit, après l'Amida et Selichot, il y a cinq fois Vaya Avor. Dans le Moussaf, il y a les Selichot, sept fois le Vaya Avor. Dans le Mincha, il y a les Selichot, six fois le Vaya Avor. Et dans le Ne'ilah, il y a trois fois le Vaya Avor. En total, cinq plus cinq plus sept plus six plus trois, ça fait 26 fois Vaya Avor. La chose est, quand quelqu'un prie seul et pas en Minyan, il ne peut pas réciter cette prière. Cette prière nécessite un quorum de dix juifs hommes présents pour pouvoir la dire. Mais vous pouvez la lire avec les yeux. Vous la lisez. Donc, faites le Selichot et arrivez à ce passage, arrêtez-vous et lisez rien qu'avec les yeux. Deuxième chose, tous les Selichot qui sont en araméen, pas en hébreu, vous les souhaitez. Un individu ne peut pas dire ceux Selichot qui sont écrits en araméen. Donc, en conclusion, vous faites la prière d'Arvit au complet. Vous faites le Selichot qui suit, sauf le Selichot araméen et le Vaya Avor pendant cinq fois. Et vous terminez avec Alenu, le Shabeach. Chachrit, la même chose. Chachrit, depuis le début jusqu'à l'Amida, c'est exactement comme le samedi. Alors, vous faites la même prière. Il y a quelques piutines qui sont ajoutées, mais vous allez les voir dans votre Mahzor. Ensuite, vous arrivez à Selichot, même chose. Vous dites les Selichot, vous sautez les parties qui sont en araméen, vous lisez avec les yeux les parties qui sont en Vaya Avor et vous terminez Chachrit. Arrivez à Moussaf. Moussaf, c'est une prière spéciale. Vous faites toute la prière de Moussaf. Maintenant, à la fin de Moussaf, oui, normalement dans la synagogue, on aura fait la répétition de Moussaf. Et dans la répétition de Moussaf, au milieu de la répétition, il y a une partie que nous disons qui est allé nous le chabéach, que nous disons toujours. Mais ce n'est pas la fin de la prière, ça fait partie de l'Amida. Juste après là-bas, vous avez ce qu'on appelle cédère à Avoda, le service du grand prêtre, le service du coin gadol pendant le Yom Akhipourim. Maintenant, vous ne pouvez pas faire la hazara de l'Amida parce que vous êtes seul, mais vous pouvez faire complètement le cédère à Avoda. Vous les lisez au complet et ça fait même mieux si vous pouvez avoir des traductions, des Mishnayot. Prenez des Mishnayot de Kippour et vous allez avoir la traduction de tout ce service. Alors, si vous avez un peu de temps libre pendant Kippour, je vous conseille de lire ma séchette Yoma, qui parle du service du coin gadol. Arrivez à Mincha. Encore, normalement, Mincha. L'Amida de Yom Akhipourim. Le Selichot, en sortant la partie araméenne et en lisant avec les yeux la partie de Vayahavor. Maintenant, ce que vous pouvez ajouter juste avant l'Amida, c'est la haftara de Yona. Normalement, avant l'Amida, nous avons trois personnes qui vont monter au Sefer Torah. Il y aura la haftara de Yona qui va être lue. Quand vous n'avez pas un Sefer Torah, vous pouvez lire dans le Mahzor la parasha et la haftara de Yona. Et là, vous faites la Amida. Dernière chose, c'est la Ne'ilah. La Ne'ilah, vous suivez votre Mahzor. Ce n'est pas une prière régulière. C'est une prière complètement faite et dédiée à la fermeture de cette fête de Yom Akhipourim. Alors, vous la lisez. Et à la fin, encore, il y a des Selichot. Trois fois Vayahavor. Vous sautez la partie armin, vous lisez trois fois le Hal Vayahavor avec les yeux. Et là, l'Amida se termine. Alors, vous pouvez faire toute la prière de Kippour. Tout ce qu'il vous faut, c'est un Mahzor. Un Mahzor qui va être le vôtre. Un Mahzor que vous allez pleurer dedans. Vous allez prier dedans. Et vous allez mettre votre cœur dedans. Et ça, c'est quelque chose qui va être un héritage. Vous pouvez même écrire la date de ce Mahzor que vous avez acheté. 20-20. Mais, cette année, c'est Tafshin Pe Aleph. 781. 5781. Et comme dit le Khatam Sofer, ça fait le mot en hébreu, ça fait le mot Ashpot. Mais Ashpot Yarim Yvion. Achshem va écouter nos prières. Il va nous élever. Maintenant, la dernière chose, juste avant de quitter. N'oubliez pas qu'après la fête, vous faites l'Avdallah comme on a montré dans l'autre vidéo. Maintenant, c'est important de respecter le temps de la sortie de la fête. Si vous pouvez écouter le chauffard, c'est bon. Sinon, ça n'empêche pas pour l'ouverture de jeûne. Tout dépend de l'heure de l'ouverture. Alors, dès que ça termine, vous pouvez... Maintenant, il y a deux heures qui sont affichées. Il y a l'heure normale, qui est la sortie du Shabbat normale. Mais il y a l'heure de la sortie du Shabbat de Rabbein Otam. Comme Yom HaKippurim est un mitzvah Torahique, il serait très recommandé et conseillé de respecter l'heure de Rabbein Otam. Mais ça, je vous laisse à chaque endroit. Consultez le calendrier des endroits. Et Bezrat Hashem, je vous souhaite un bon jeûne facile. Et Mashiach reviendra. Amen et Amen. Et Mashiach reviendra. Et Mashiach reviendra. Et Mashiach reviendra. Et Mashiach reviendra.